Générique Bien aimable à vous de nous rejoindre, mesdames, messieurs, bienvenue. Droits de grève supprimés aux acteurs de la santé, de la justice et de la santé au Bénin. La très controversée loi votée par les élus du peuple de la 7e législature n'aura affolé le monde des travailleurs que le temps de l'abitrage des sept sages de la haute juridiction. Pas décision décissée. 18-001 rendu public le 19 janvier. La Cour constitutionnelle a tranché dans le vif. Pas d'interdition possible du droit de grève, mais un recadrage. Aux députés de se voir renvoyer alors leur copie. De quoi fait baisser d'un cran l'attention sociale, peut-on conclure. Mais dans les faits, la hache de guerre est-elle définitivement enterrée ? La paralysie des secteurs de la justice et de la santé, plus que de vieux souvenirs, les préciposateurs concernés par la fameuse décision pour nous édifier. Dans un instant, ce sera au tour du thème. Validation de la loi apportant suppression de droits de grève au Bénin vers un dégel de la tension sociale, mais avant la revue de presse. A parcouru Poulon, la une des journaux, Kadiouvi Amitonou, fidèle au poste. Kadiouvi Amitonou, bonjour. Bonjour Joletondi, bonjour également à nos amis qui nous suivent à par ailleurs. – La décision de la co-concisionnelle continue de faire des vagues et figure à la une de bien des journaux dans l'apparition du jour. – Oui, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comme vous l'avez dit, beaucoup de canards sont effectivement revenus là-dessus. Je vais nommer Atu Express, si vous le voulez, on va y aller très rapidement, qui met en grand titre, mise en garde, mise en cause de la loi supprimant la grève. La justice, la juste, raclée du moins, la démission de Diabouenou vivement attendue. La cour portée en triomphe, le pouvoir joue aux mauvais perdants. Seule la lutte paye, écrit le journal Atu Express. Mais invité sur Soleil FM au sujet de la rencontre syndicat-gouvernement, Léonce Rombadji invite les syndicats à la vigilance quotidienne La Dépêche. Décision DCC 18-001 sur le retrait du droit de grève. La cour corrige, s'exclame La Dépêche. La nouvelle tribune, présentation de vœux au parti, restaurer l'espoir, les mises en garde de Candide Azanaï à Patrice Talon, et puis réhabilitation du droit de grève. Les différentes implications de l'arrêt de la cour constitutionnelle, à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Tribune. L'Afrique en marche, contestation des réformes de la rupture tête à tête, chef de l'État, syndicat, demain et puis décision DCC 18-01. La cour a cassé la révision déguisée de la constitution par Talon et Mbédji, constate l'Afrique en marche. Le confrère de la matinée, présentation de vœux hier du parti, restaurer l'espoir à son président, l'ancien ministre de la Défense des missionnaires du Talon, ont enfin le silence. Tout un dossier a été consacré donc à cette activité par le journal. Et puis, le nouvel observateur pour poursuivre le rejet de la loi sur le retrait du droit de grève voté par le bloc de la majorité parlementaire, la grande raclée constitutionnelle de la cour. Le journal Matin Libre, construction d'un aéroport international à Glodibé, un scandale en vue sous la rupture, s'interroge le journal, que devient le dossier Aerosone, prêt à dédommager jusqu'à hauteur de 5000 francs CFA, le mètre carré, puis opposition virile à la gouvernance Talon. Azanaï avance à grand pas, puis point médias joué le décembre du journal qu'on va finir. Grève dans la fonction publique, les travailleurs ne décolèrent pas, le débrayage se poursuit, et puis, au regard de ces réactions, Djokouno, mérite-t-il d'être au gouvernement ? S'interroge le quotidien. Djokouno, mérite-t-il d'être maintenu au gouvernement ? Avec point médias, mais que devienne nous la préoccupation qui t'arrode aussi l'esprit de bien des concitoyens ? C'est bien l'interrogation à la une du quotidien. L'Afrique marche tête à tête, chef de l'État central syndical. Que peut-on retenir ? Ou que pourra-t-il se passer demain ? Vous savez que c'est de coutume, de coutume lorsque, dans la République, ça ne va pas très bien, surtout au niveau de l'administration, au niveau de certains agents de l'État, et donc certains mouvements de débrayage. La première autorité, je vais nommer le chef de l'État, prend souvent langue avec les acteurs sociaux. même à la fin de chaque année, c'est également de coutume que cela se passe. Mais dans la République, actuellement, ça ne va pas, ça ne va pas, puisque le gouvernement, même si le projet n'est maintenant pas de lui, devrait quand même bénéficier, si cette loi arrivait à être approuvée par la Cour constitutionnelle. Donc le rejet de cette loi, qui retire ou qui interdit le droit de grève aussi bien aux magistrats, aux agents de santé et compagnie, je crois que, forcément, cela doit figurer au menu de cette rencontre entre les chefs de l'État et les responsables des centrales et confédérations syndicales. Ce qu'on peut attendre, c'est bien sûr un dégel. Le chef de l'État doit éviter les partenaires sociaux à prendre la mesure de la situation, puisqu'il dit que les réformes sont obligatoires, on doit pouvoir donc y aller. Mais est-ce que les travailleurs vont l'entendre de cette oreille ? C'est là la grosse interrogation, je vais l'étendre. – Quand on sait que ceci se présente comme une énième rencontre, c'est vrai, pas dans les mêmes conditions. – Tout à fait. – Il n'y avait pas eu toute cette effronte. Aujourd'hui, la tension, elle est plus que vive. Est-ce qu'on pourra s'attendre à des décisions plus concrètes qu'il y ait ? – Vous savez, le chef de l'État, il a la méthode. Il sait comment aborder les partenaires sociaux. Mais quand on sait que dans un passé récent, alors que les syndicats de la santé étaient en grève, le chef de l'État les a invités, il leur a souvi ces préoccupations. Et ils se sont entendus quand même sur un moratoire. Et Granda a été donc leur surprise de contacter qu'on leur a retiré subitement le droit de grève. Quand on sait que le chef de l'État a également invité les acteurs du port et a tenu des langages de vérité à lui, que les centrales syndicales au niveau de ce secteur-là n'ont pas beaucoup plus apprécié, je ne sais pas si véritablement ce mardi, il pourra davantage convaincre les acteurs sociaux. Mais de toutes les façons, personne n'a intérêt à ce que la grève perdue, puisque c'est des manques à gagner, aussi bien pour l'économie que pour la fonction publique. Mais le chef de l'État gagnerait, a fait preuve donc de concession, afin que le pays puisse mieux aller. Merci, Kodovia Métanou, Mesdames, Messieurs, merci également à vous et à demain. Bien aimable à vous de nous rejoindre, Mesdames, Messieurs, bienvenue. Droits de grève supprimés aux acteurs de la sécurité, de la justice et de la santé au Bénin. La très controversée loi votée par les élus du peuple de la 7e législature n'aura affolé le monde des travailleurs que le temps de l'habitrage des sexages de la haute juridiction. Pas décision décessée. 18-001, rendu public le 19 janvier, la cour constitutionnelle a tranché dans le vif. Pas d'interdiction possible de droits de grève aux travailleurs, mais un recadrage aux députés de se voir renvoyer alors le copie. De quoi fait baisser d'un cran, l'attention sociale peut-on conclure. Mais dans les faits, la hache de guerre est-elle définitivement enterrée ? La paralysie des secteurs de la justice et de la santé, plus que de vieux souvenirs. Mesdames, Messieurs, les principaux acteurs concernés par la fameuse décision pour nous édifier dans un instant. Et ce sera autour du thème « Invalidation de la loi portant suppression de droits de grève au Bénin vers un dégel de l'attention sociale ». Ce sera donc avec nos invités déjà confortablement installés pour mener le débat pendant 45 bonnes minutes. Et déjà, je me retourne vers M. Coneille, Gilles Afoukou, greffier au tribunal de première instance de Cotonou. Il représente sur ce plateau le Sintrajam, le syndicat national, les travailleurs et travailleuses des syndicats des services judiciaires assimilés du Bénin. Coneille, Gilles Afoukou, bonjour. Bonjour M. Yéton. Merci de répondre à notre invitation. C'est vrai, c'est toujours la grande famille Yéton-Yéton, c'est dit par ici. En face de vous, il annonce, sous les salacords, il est le secrétaire général du Sintra-Sèche, syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine du Bénin. Coneille, donc, sous les salacords, bonjour. Bonjour Joël. Merci de nous rejoindre. Merci, et je dis bonjour à tous les téléspectateurs de SICA TV. Je souhaiterais à toute l'équipe de SICA une excellente année de 2018. Ah oui, c'est vrai, c'est la première fois que nous avons sous les salacords pour le cours de la nouvelle année. Nous acceptons de tout cœur vos voeux. Oui, elle nous attendue et puis, elle est finalement la fameuse décision des sages de la Cour constitutionnelle, par décision DCC 18-001. La Cour a demandé aux élus du peuple de revoir leur copie. Une décision diversement appréciée. Mais les travailleurs, les premiers concernés, ont l'électure à eux. Je vais me retourner vers les acteurs, les premiers à annoncer la couleur de paralysie des secteurs de la santé et de la justice déjà sur ce plateau pour avoir le ressentiment dès l'heure, juste au lendemain de cette décision. Je donne d'abord la parole à Souley Salakor. Quelle a été la réaction de vos militants juste après l'officialisation de cette décision ? Merci, monsieur le journaliste. Je remercie encore SICAT TV pour cette opportunité que nous avons de nous prononcer sur l'actualité. Les travailleurs du secteur de la santé dans l'heure, majorité, se sont réjouis. Il y a des gens qui nous ont appelés pour dire félicitations, on a gagné, la Cour a invalidé la loi. Pour beaucoup, c'est une victoire. Pour les travailleurs du secteur de la santé en général, c'est que, quel que soit ce qui adviendra, pour le moment, nous avons encore la possibilité d'aller en grève et le mouvement que nous avons lancé, nous avons estimé que ça a porté ses fruits sur ce point-là. Sur ce point, le mouvement a porté ses fruits. Et je retourne vers Coneille. Quelle a été de ce côté-là la réaction aussi des vôtres, des travailleurs qui sont partis en grève et qui font broyer le noir aux justiciables ? Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Merci, monsieur Yétondi. Tout à fait. Je me rectifie. Et c'est vrai, à l'annonce de la décision de la Cour constitutionnelle, les camarades étaient soulagés parce que, c'est vrai, on était sereins puisque, à voir tout ce qui a été fait, toutes les dispositions de la Constitution, nous, on était sereins, on savait que la Cour ne pouvait qu'invalider cette décision. Donc, les camarades étaient soulagés pour avoir été entendus par la Cour, par les sept sages de la Cour constitutionnelle. étaient très, 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 très heureux parce qu'au-delà de ce que la décision des députés ou bien la loi votée par les députés aurait comme conséquence sur nous, c'est que la décision de la Cour vient nous reconforter, vient nous dire que nous n'avons pas à nous inquiéter, que nous pouvons encore compter sur elle. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous pouvez encore compter sur elle. Cette décision rendue publique, beaucoup s'attendait à une suite d'actions, mais dans l'entendement des travailleurs, ceux de la justice et de la santé, et puis ce sont eux qui sont ici présents sur ce plateau, quelles sont les implications d'une telle décision sous les salacores pour vous ? Comment décryptez-vous cette décision et est-vous liée à quoi en définitive ? Bon, je dois dire d'abord que la décision apaise parce que ce point de revendication concernant le droit de grève paraissait le plus important. Même si on avait des problèmes avec le pouvoir, si on n'a pas la possibilité d'aller en mouvement pour ne pas revendiquer les autres points. Donc, lorsque la Cour a estimé que ce que les députés ont voulu faire n'était pas la norme et qu'ils devaient revoir leur copie, en 17, c'était un point de gagner. Mais, ce n'était pas fini parce que, même si nous prenons la décision de la Cour, elle demande aux députés de faire un recadrage. Sur cette affaire-là, nous avons un peu peur. Nous avons peur parce que nous avons suivi certains honorables députés sur des chaînes de télévision qui ont estimé qu'eux n'ont pas perdu, qu'une fois que la Cour demande leur envoie la balle, qu'ils ont toujours la possibilité de faire les choses autrement. Et nous, nous on croit également que tels qui fonctionnent depuis un moment, qui peuvent toujours ne plus avoir la possibilité de supprimer le droit de grève, mais mettre les conditions qui nous empêcheraient véritablement d'aller en grève. Donc, sur ce point-là, nous restons très vigilants et nous estimons que la bataille n'est pas totalement gaillée, étant donné que la Cour leur a demandé de faire un recadrage. S'il n'y avait pas cette possibilité qu'on les offre encore, peut-être qu'on a eu le débat sur autre chose pour le moment. Mais au-delà de ça, avant que la question de la grève n'arrive, il y avait des situations qui avaient déjà créé d'autres grèves dans le passé et pour lesquelles il y avait une situation de la suspension. Lorsque nous, on a relancé le mouvement dans le cadre de cette décision de l'Assemblée nationale visant à nous arracher le droit de grève, nous avons rappelé que les engagements qui avaient été pris avec le chef de l'État le 11 novembre ne sont pas en train de être respectés à ce jour dans le secteur de la santé. On cherchait des occasions pour dire au gouvernement. Bon, on n'en parle des occasions jusque-là, puisque depuis qu'on a raccroché le mouvement, il n'y a plus de débat en tant que tel sur les problèmes. Donc, on s'est dit, on ne devait pas se cantonner simplement de parler de non retourner le droit de grève. On devait profiter de l'occasion pour dire les problèmes sur lesquels il y a des engagements, c'est le moment de vous rappeler que vous n'êtes pas en train de les respecter. Oui, ça, c'est la position du soldat qui veille au grain et qui reste en alerte. C'est pareil au niveau de cette... Je me retourne encore une fois avec... qu'on est à Foucault. Cette décision prise, elle somme comment au niveau des acteurs de la justice que vous êtes ? Quelles sont ses implications ? Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au lendemain, c'est-à-dire le 29 déjà, j'étais avec vous ici pour parler de cette loi qui a été prise et je vous faisais comprendre que nous, on était en mouvement et qu'on a suspendu, qu'on a donné un moratoire qui espirait le 31 décembre et que déjà, dans la motion de suspension, on avait déjà annoncé que si rien n'était fait pendant le moratoire, que le mouvement reprenait le 2 janvier. Et je vous avais aussi expliqué que rien n'était fait pendant le moratoire et que c'est à bon droit que le 2, ce n'est pas sûr qu'il y aurait traversé ça n'a pas raté. Le 2 janvier, effectivement, le secteur a été paralysé. Donc, pour nous, la question du retrait de droits de grève était une question accessoire. Autrement dit, c'était, comme on le dit, c'était une question préjudicielle qu'il fallait régler avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, la question préjudicielle venant d'être réglée, il reste les questions fondamentales qui sont les préoccupations relatives et aux conditions de vie et du travail des agents en grève. Il n'en demeure pas moins que la décision qui a été prise, contrairement à la laitue que beaucoup ont de cette décision où on estime que la Cour a appelé les députés à plutôt encadrer l'exercice du droit de grève. Nous, au niveau du secteur de la justice et personnellement, moi, nous pensons qu'en réalité, la décision n'a nullement demandé aux députés d'encadrer. Mais la Cour, la décision de la Cour a reconnu aux députés le pouvoir de réglementer, d'encadrer le droit de grève. C'est quoi la nuance ? Voilà, la nuance, elle est la suivante. Dire que la Cour leur demande d'encadrer, c'est comme si à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation de l'exercice du droit de grève au Bénin. Ce qui est faux. Ce qui est faux parce que nous avons la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 qui réglemente l'exercice du droit de grève. Et Dieu seul sait qu'au Bénin, cette loi n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. et c'est peut-être là qu'il faut maintenant loigner cette loi, voir comment maintenant mettre en application cette loi. On ne peut pas dire parce que la Cour, quand vous lisez la décision de la Cour, la Cour n'a fait que reconnaître au pouvoir législatif la capacité ou le droit de pouvoir réglementer et non de retirer le droit de grève. Donc j'entends dire ou que je lis dans les médias sociaux qu'on va réglementer, vider le droit de grève de sa substance. Mais quand je lis ça, je souris. Quand on va vider le droit, on va réglementer et vider le droit de grève de sa substance, la Cour est là avec son maé. Elle va encore casser. Les gens estiment que quand vous prenez l'article 2 de la loi de 2001-09 du 21 juin 2002, les gens estiment que parce qu'il y a un bout de phrase qui estime que le droit de grève peut être en tout cas, je lis le bout de phrase à l'exception des agents à qui la loi interdit expressément l'exercice du droit de grève. Mais c'est vrai, on me dira que cette loi fait l'objet de contrôle de conformité à la Constitution. Mais il n'en demeure pas moins que ce bout de phrase est contraire à l'article 31. Et ce n'est pas parce que cette loi a fait l'objet de contrôle de conformité à la Constitution que cette décision s'impose à tous. Quand vous prenez la Constitution, en son article 3, en son article 122, il est permis à tous citoyens de déférer devant la Cour constitutionnelle les lois, les tests réglementaires ou tout acte administratif qu'il estime être contraire à la Constitution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si une loi fait l'objet de contrôle de conformité à la Constitution et que un citoyen estime que cette loi regorge des dispositions contraires à la Constitution, ce citoyen peut encore soumettre à nouveau cette loi à la Cour constitutionnelle. Ça n'a jamais été fait en ce qui concerne la loi 2001-09. À l'occasion de la présente décision, la Cour a recadré les choses pour dire non, en tout cas, même si elle ne l'a pas dit expressément, c'est ce qu'il faut comprendre parce qu'elle dit, elle a été péremptoire pour dire qu'on ne peut pas interdire le droit de grève aux agents mais on va l'encadrer. Donc, les élus du peuple doivent plutôt savoir raison garder. Ils doivent savoir raison garder et il revient maintenant à l'administration dès qu'il y aura des mouvements de grève de chercher à pouvoir appliquer la loi portant exercice du droit de grève au lieu de vouloir coûte que coûte parce que on le connaît parce qu'ils n'ont pas pu procéder à la révision de la constitution aujourd'hui on nous amène la révision de la constitution en pièces détachées par à coup. Donc, comme ils ont perdu au niveau du retrait du droit de grève, ils vont opérer autrement comme l'a dit mon camarade d'en face, ils vont opérer autrement et la trouvaille c'est que c'est de vider le droit de grève de sa substance et cela ne va pas procéder. Moi, en tout cas, personnellement, moi, j'ai confiance au sage de la Cour constitutionnelle. c'est que le bras de fer reste entier si problèmes devraient y avoir encore demain par rapport à cette situation. Oui, plusieurs nous concernant, je vous l'ai dit, la question du retrait du droit de grève est une question préjudicielle. C'est maintenant que nous rentrons dans le vif du sujet. Maintenant, dans le vif du sujet, en tout cas, ça fait plusieurs jours déjà que ces acteurs s'en sont à donner de la voix. Acteurs de la santé, acteurs, oui, du service judiciaire, mais pas la chute. Ils ont été rattrapés par d'autres travailleurs, mais pire, les centrales et confédérations syndicales, comme on dit, sont entrées dans la danse. À la décision de la Cour, les regards étaient également tournées vers eux. Quelle a été la réaction les toutes premières de chacun des membres composant ces centrales et confédérations syndicales avec la complicité de la régie ? Mesdames, Messieurs, nous allons pouvoir les suivre et ensuite, nous revenons sur ce plateau pour la suite du débat. La régie. Ce n'est pas par fantaisie que nous avons déclenché ce mouvement de grève. Nous avons déjà montré notre bonne foi en signant la charte avec le gouvernement. Et dans cette charte, dans son article 6, stipule clairement que pour toute réforme, l'État doit pouvoir consulter les travailleurs à ce jour. Il a fallu que les agents de la santé fassent grève pour obtenir le document de réforme de l'hôpital et pour constater qu'on veut tout privatiser. Et c'est la grande question. L'équation est là et tant que cette équation ne serait pas réglée, nous allons demeurer dos à dos dans notre mouvement. C'est la victoire des travailleurs. La Cour a entendu les travailleurs qui, dans leur majorité, ont dit qu'on ne peut pas leur arracher leurs droits. On ne peut pas leur arracher leurs droits. Donc, il faut les féliciter et continuer parce que la Cour n'a même pas parlé encore, je n'ai pas entendu parler du décret des magistrats qui leur arrachent aussi le droit de grève. Ils ne parlent que du statut général. J'espère que là, il n'y aura pas aussi de problème. Mais lorsque la Cour dit qu'elle demande à l'Assemblée d'encadrer, chers travailleurs, chers camarades, je vous rappelle que l'Assemblée a déjà encadré la grève. La loi 2001-09 du 21 juin 2002 a encadré suffisamment la grève au Bénin. Et nous, travailleurs, nous n'avons pas encore demandé la révision de cette loi. Tant que les travailleurs ne seront pas satisfaits que ces revendications ne seront pas satisfaites, eh bien, la grève continue. Donc, ce n'est pas seulement pour le retrait du droit de grève quand nous sommes allés en grève, c'est pour bien, pour plusieurs choses. Et il suffit de s'en référer à notre, à nos différentes motions de grève. Encore une fois, nous demandons aux travailleurs de continuer de suivre cette motion de grève et d'être prêts parce que nous prévoyons des actions, d'autres actions qui vont meubler cette période de grève des assemblées générales et d'autres actions que nous vous signalerons. Nous signalerons aux travailleurs au moment venu. Mais déjà, dans la semaine, il y a des âgés qui sont prévus pour maintenir la mobilisation des travailleurs. Suite à la décision de la Cour, mesdames, messieurs, le citoyen Landa s'entendait à voir ses auteurs revenir à de meilleurs sentiments, en tout cas, mettre un thème au mouvement de débrayage. Mais les propos sont clairs et c'est à l'unanimité que les mots reviennent. La grève continue. Sous les salles accords, le citoyen Landa n'arrive pas vraiment à comprendre. Vous profitez d'une occasion heureuse pour revenir sur des préoccupations sans laisser un moment de répit aux dirigeants. Bon, est-ce qu'on profite ? On ne profite de rien. Quoique, le citoyen Landa sait que le secteur de la santé a connu déjà des grèves jusqu'en novembre et que nous avons été reçu par le chef de l'État le 11 novembre et à la suite de cela, tous ceux qui ont écouté le chef de l'État ont souhaité qu'on arrête. Nous nous avons penché pour cette option-là. Mais depuis lors, ceux qui critiquent n'ont pas cherché à savoir est-ce que les engagements étaient tenus ? Est-ce que les engagements sont respectés ? Où est-ce que nous en sommes ? Comment le débat évolue entre le gouvernement et nous ? Je crois que, bon, peut-être que nous n'aurions pas choisi tout de suite de reprendre le mouvement si cette question de droit de grèves n'était pas intervenu. Mais ça allait venir parce que dans notre protocole d'accord, nous avons prévu un comité de suivi qui doit se revenir tous les 15 jours. Depuis le 11 novembre, le comité ne s'est pas réuni à ce jour. Alors, si le comité ne se réunit pas, comment nous allons suivre ? Et la faute c'était à qui ? Qui doit convoquer le comité de suivi ? Ce n'est pas l'intérêt syndical, ce n'est pas le collectif. Nous sommes même déplacés au ministère de la Fondation publique pour dire au DC qu'on a prévu telle chose dans le relevé des conclusions qu'il n'est pas fait. Et la réaction du DCT ? Il a dit qu'il y a un arrêté qui sera pris pour consacrer le cruzet et à la suite de ça, le travail sera démarré. Ne dites pas que l'arrêté n'a jamais été pris ? Bon, on ne sait pas, on n'a pas vu qu'en plus de l'arrêté jusqu'à ce jour et on ne nous a pas convoqué pour statuer sur les engagements pris. Dans cette situation-là, vous voulez qu'on fasse quoi ? Non. On n'a pas un suivi. On a promis beaucoup de choses qu'on n'exécute pas. On s'attend à trouver un cadre dans lequel on peut demander pourquoi vous n'exécutez parce que vous avez promis. Le cadre n'est pas créé. Le cadre est inexistant. Vous voulez qu'on va se croire ? Connaît Yafoukou, la préoccupation est-elle la même à votre niveau ? Les citoyens en ont s'interrogent. Ils s'attendaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste leur voix à faute de les recevoir tous sur ce plateau. Vous imaginez, ça va être impossible à faire. Le citoyen veut comprendre alors que ses décisions sont tombées. Ils s'attendaient à aller aux soins et se faire accueillir, aller à la maison de justice, avoir gain de cause. Et non, la formule consacrée, c'est la grève continue. Oui, nous sommes... En tout cas, nous sommes peinés pour eux. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes peinés pour eux. Nous n'avons pas le choix. Parce que l'administration que nous avons est une administration qui cherche à faire, à exposer les syndicalistes, à boiter les syndicalistes comme ceux-là qui font mal aux citoyens. Alors que avant qu'un syndicaliste ou un syndicat, une organisation syndicale n'aille en grève, sachez que à plusieurs reprises, il a interpellé l'administration pour dire on doit faire ci, on doit faire ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Malheureusement, les syndicats n'ont pas pour habitude de médiatiser ou de vulgariser ces actions qui sont faites. Le camarade l'a dit tout à l'heure, qui se sont déplacés au ministère de la fonction publique. Comment vous pouvez comprendre qu'une grève qui, ma foi, avait commencé depuis août ou septembre et qui n'a pris fin qu'en novembre, que le chef de l'État ou bien qu'on se soit entendu pour mettre en place un cadre et que jusqu'au moment, j'imagine que ça doit être certainement en décembre, jusqu'au moment où ils se sont déplacés vers le ministère de la fonction publique, que le cadre ne soit pas prêt et que le comité ne soit pas convoqué. Quand on se comporte comme ça, malgré lui, le syndicaliste sera obligé de brandir l'âme de la grève. Je vous ai dit au ministère de la justice, depuis le 2 janvier qu'il n'y a plus d'audience au Bénin, l'autorité de tutelle n'a pas déillé à appeler les partenaires sociaux. Si ce n'est pas demain que le chef de l'État veut recevoir les partenaires sociaux, l'autorité de tutelle ne l'a pas fait. Alors que, pendant le moratoire, rien n'a été fait. Des actes de division, des actes d'intimidation, des actes de distraction, ont été posées pendant le moratoire. Les gens, contraignant les gens à déclencher, à reprendre le mouvement parce qu'ils avaient déjà annoncé. Si ce n'est pas que ils ont annoncé dans leur motion la date de reprise du mouvement si rien n'est fait, on peut encore comprendre. Dans la motion de suspension, ils ont bien indiqué que le 2, si rien n'est fait, qu'ils vont reprendre. Mieux, ils n'ont écrit pas deux fois au moins au ministre pour dire vous avez pris tel engagement, vous ne l'avez pas exécuté, vous avez dit, vous allez faire ceci, vous ne l'avez pas fait. À tout cela, on a répondu par le silence et le mépris. Donc, nous, ce n'est pas que nous avons un intérêt à déclencher les mouvements de grève qui, ceux que vous ne savez pas, nous font aussi mal. Vous ne pouvez pas savoir qu'à cause de ces mouvements, des greffiers souffrent de ce mouvement. nous-mêmes, nous sommes des justiciables de la justice. Moi, personnellement, mon papa a une audience qui devrait passer le 2, mais à cause de la grève, ça n'a pas eu lieu. Donc, quand on dit que, bon, on se fait mal, on fait mal aux citoyens, qu'on n'a pas pitié des citoyens, non. Ce que nous faisons, ce n'est pas de guetter de cœur. Ce n'est pas de guetter de cœur, c'est l'administration qui, pensant retourner les populations contre nous, se comporte comme ça. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui au Bénin que la société civile prenne fête et cause pour les syndicalistes, demandant à l'autorité de régler de façon efficace et s'il y a lieu même, il est temps même qu'on les associe pour qu'ils soient témoins pour voir comment, d'abord, les négociations sont faites. Lorsque les engagements sont pris, est-ce que l'autorité exécute ou tient ses engagements ? Il faut que la société civile ne commence pas à chercher à comprendre tout ça là pour rendre compte au grand nombre. Par exemple, on présente la situation de l'administration parce qu'elle a les moyens de communiquer abondamment. On veut présenter les syndicalistes comme ceux qui n'aiment pas le développement, ceux qui sont contre le développement de ce pays. Loin de là. Est-ce que vraiment, vous, travailleurs et syndicalistes en l'occurrence, vous n'êtes que des boucs qu'émissaires et que le premier responsable de ces situations reste une fois encore l'autorité ? Bon, malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. C'est gênant. C'est pour cela que souvent, lorsque nos parents interviennent, se plaignent suffisamment de ce qu'il se passe, nous essayons de les comprendre. Mais nous disons, bon, ils ne savent pas tout ce que nous faisons pour qu'on n'en arrive pas là. Avant que nous, on déclenche les mouvements en août, nous avons écrit plus de cinq fois aux autorités. On n'a eu aucune réponse. Aucune. Le jour, on a fait notre premier le site-in, le ministre a reçu, il a dit, on peut renouveler le site-in sans ne le gêne pas. Le ministre revient plus. Le ministre de la Santé. Que vous pouvez renouveler. On peut renouveler le site-in sans ne le gêne pas. Que la seule chose qui le gêne, c'est qu'il a appris qu'on veut démarrer une grève. Donc la grève le gêne, mais le site-in ne le gêne pas. Donc voilà que les gens estiment que la grève, là, on ne devait pas l'utiliser. L'autorité, ceux qui nous ont fait la pression, estiment que le site-in et le courrier, l'attend ne le dérange pas. La seule chose qui le dérange, c'est que c'est la grève. Ceux qui sont à la maison ne peuvent pas savoir que voilà les propos que les autorités tiennent devant nous et qui montrent que ce n'est qu'en allant en grève que ces autorités-là seront disponibles. Vous avez entendu, on a dit, le chef de l'État reçoit ce mardi. Depuis ce temps-là, on avait besoin de faire tout ça là avant que le chef de l'État ne reçoive les gens. Est-ce que même c'est nécessaire que ce soit le chef de l'État qui reçoive les gens ? On a demandé de mettre sur un comité de suivi au ministère de la Santé. On ne l'a pas fait. Les acteurs de la justice ont pris un moratoire. On n'a rien fait. On ne l'a pas à toi. Ils sont en grève depuis le 2. On ne fait rien. Bon. On dit ce mardi. Le chef de l'État rencontre tout le monde. Moi, je me dis, dans ça, le chef de l'État est présent, le chef de la justice est là, toutes les centrales et les confédérations sont là. Est-ce qu'on pourra prendre tous les points de revendication et les vider en combien d'heures ? Grosse interrogation. Oui, rencontre chef d'État travailleurs béninois, c'est effectivement pour le mardi 23. Mardi 23, qui restera une grande date. 23, il y aura la grande mobilisation à peine d'un certain nombre de fronts pour une marche, disent-ils, républicaine. 23, le chef de l'État va rencontrer les travailleurs pour faire baisser la tension. Mais que va-t-il se passer ? Cette rencontre sera-t-elle une énième rencontre ? Quelles sont les grandes attentes des travailleurs avec nous sur ce plateau ? Une fois encore, le Sintra Jable, le Sintra Sèche, nous allons pouvoir les écouter un peu sur leur grande attente et la posture dans laquelle ils vont situer cette rencontre ? Sous les salles d'accord, je me retourne encore vers vous. Oui, pour cette rencontre, quelle reste pour vous la grande attente que vous portez au nom des vôtres ? Bon, je crois que le plus important, c'est que le chef de l'État puisse amener son gouvernement à respecter les engagements à tous les niveaux et qu'a demandé à ses ministres d'organiser des dialogues sincères parce que je ne me dis pas, je ne crois pas qu'on peut rassembler tout le monde au palais et vider tous les points de revendication. Donc, cette rencontre-là avec ce que vous appelez Foutou, ce n'est pas bien pensé ? Je ne veux pas appeler Foutou puisque ce sont des partenaires sociaux qu'on a appelés, mais on a appelé les acteurs de la justice, les acteurs de la santé, les centrales de la confédération. Chaque acteur a sa place en revendicative. La santé a sa motion. Ceux de la justice sont leurs motions. Les centrales ont leurs motions. Alors, à la rencontre, on va commencer par où ? On va finir par où ? Comment ça va se passer ? Je ne sais pas si le chef de l'État s'est mis dans le schéma de prendre point par point et de pouvoir poser des réponses à toutes les revendicatives. Bon, c'est le chef de l'État qui veut et peut le faire. Mais, au-delà de ça, c'est qu'à la sortie de cette rencontre-là, il puisse avoir un suivi. Il puisse avoir des ministres pour faire exécuter ce qui sera demandé. Si c'est, il faut ouvrir le dialogue à tous les niveaux. Il faut discuter sincèrement avec les gens. Il faut que cela puisse se faire. Et non, des parodies de dialogue ou bien des dialogues qui ont lieu par mois ou bien par quinzaine ou alors qu'il y a des situations de crise où on doit dégler les problèmes. On vous rencontre une fois, on attend un mois avant de vous rencontrer ou bien il va falloir nécessairement que vous écrivez d'abord ou bien que vous menacez de ceci et de cela. Si on sort de cette situation-là, moi, je pense que si le chef de l'État veut qu'il y ait accalmie, d'ici deux semaines, l'accalmie peut intervenir. Il suffit qu'on constate que dans les différents secteurs, un dialogue franc et sincère a démarré et que les gens rencontrent les autorités et ils sortent pour dire qu'il est prêt pour un point et il a promis de nous rencontrer dans son douze heures. Si deux points, il a dit qu'il peut y faire demi, il a promis de nous revoir dans 48 heures et rapidement, les gens vont voir l'évolution que ça va donner. Mais si à la suite de cette rencontre, on constate encore deux, trois semaines qu'il n'y a pas d'échange ou bien qu'il n'y a pas de mise en œuvre de ce qui aurait été décidé, je crois que, bon, on n'est pas en train d'aller vers la fin de la crise. qu'on a eu à Foucault la rencontre du 23 janvier et comment l'entrevoyez-vous ? Bon, je pense qu'il a il a presque tout dit parce que ce serait très difficile, ce serait très difficile parce que les acteurs convoqués à cette rencontre, il a dit les centrales, le collectif de la santé et le collège des syndicats du ministère de la justice, de toutes ces organisations syndicales, le seul point qui les unit, c'est le droit de grève. En dehors de ce point ? Chacun a son point spécifique. Chacun a son point spécifique. Nous, on a parlé de problèmes de statut. Nous n'avons pas parlé de problèmes de statut à ce que je sache parce qu'aujourd'hui, on a dit que les greffiers sont dans un vide juridique et qu'on a besoin de réécrire leur statut. Est-ce que pendant qu'on sera en train de développer, est-ce qu'on aura d'abord le temps pour développer cette revendication ? Pendant qu'on sera en train de développer cette revendication, seront-ils intéressés par cette revendication ? Bon, mais comme c'est... Vous voyagiez en atelier. Comme c'est l'autorité, la haute autorité qui a demandé que les gens viennent, bon, ils iront. Mais déjà, moi, je pense que si on veut vraiment qu'il y ait des gels, c'est-à-dire au sorti de cette séance, parce que j'imagine que là, ce sera les grandes résolutions qui seront prises, il va falloir qu'au niveau sectoriel, chaque ministre, chaque ministre prenne les résolutions à bras le corps et se mettre dans la posture de régler effectivement qu'on ne nous fasse pas des simulacres de résolutions, des parodies de dialogues au niveau sectoriel qu'on va continuer comme ça, qu'on va continuer comme ça. Le mouvement va s'enducier, va s'enliser. Moi, je vous donne un exemple. Allez-y. En 2014, le Namab et le Sintrajab allaient en grève. On a déposé la motion, on a commencé la grève. Le chef de l'État, en ce moment, devrait même voyager, il a tenu à rencontrer les partenaires sociaux. son vol était prêt, il a demandé qu'on le rejoigne à l'aéroport, au salon d'honneur, ce qu'on a fait. Et des dispositions ont été prises, des instructions ont été données le jour-là. Il est parti, mais pendant qu'il est en voyage, automatiquement, les trois ministres concernés, le ministre des Finances, le ministre de la Justice, le ministre de la Fonction Publique, se sont retrouvés le même soir avec les partenaires sociaux et les modalités de règlement des problèmes énumérés ont été adoptées. Et il y a eu de la sincérité. Et vous allez constater que de ce moment, décembre 2014, au temps de Yaï, jusqu'à son départ, Saint-Trajab et Unamab n'ont plus déclenché de mouvements jusqu'au départ de Yaï. parce qu'il y avait un cadre où le dialogue était sincère lorsque vous discutez, on discutait avec les plus hautes autorités des ministères. C'est les directeurs même qui venaient discuter avec nous et prenaient des engagements, des engagements sincères, des comptes rendus étaient réguliers aux ministres qui revenaient tous les, tous en fin de semaine pour contrôler l'évolution des, 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 des différentes préoccupations. Quand c'est comme ça, quand vous êtes écouté et que vous savez qu'on s'occupe de vous et que même dans la résolution de vos problèmes, vous êtes témoin des difficultés qui, qui, qui se présentent à vous et que vous concourez à la résolution de ces difficultés, vous n'allez pas, vous n'allez pas encore commencer par dire que vous allez en grève. Donc vous pensez que l'équipe actuelle peut s'inspirer de cette... Ils peuvent s'inspirer de ça et quand ils sont arrivés, quand ils sont arrivés, le président Diaka lui a fait cette proposition mais ils ont estimé que nous sommes au Bénin, nous avons l'habitude de jeter le bébé et l'eau, l'eau de bain et le bébé. Ce n'est pas parce que... Vous faites allusion à quoi ça ? Ce n'est pas parce que vous êtes venu remplacer un régime que tout ce qu'il a fait est mauvais. Le président Diaka lui a fait cette proposition et il a dit non, que tout ce qui a été fait pendant ce régime, il y avait des décisions complaisantes, des trucs comme ça qui ont été faits. Mais décisions complaisantes, on a posé des problèmes et les problèmes ont eu des solutions et vous estimez que le cadre par lequel nous avons eu ces solutions, vous estimez que ce cadre ne peut pas vous aider. Voilà, là où nous en sommes. Si c'était inspiré effectivement de cet exemple, on ne serait pas là aujourd'hui. Sous les salats qu'on la volonté politique restera-t-elle la clé de vôtre pour aider à régler définitivement le problème qui est le vôtre ? Non, je crois que moi j'ai constaté, je l'ai dit à d'autres occasions, depuis que le régime de la rupture est arrivé, il n'y a plus de dialogue. Moi j'ai eu la chance... Depuis que le régime est arrivé ? Oui. Plus de dialogue ? Il n'y a plus de dialogue. J'ai eu la chance de sièger dans la commission au national de Nouveau-Gouvernement de 2009 jusqu'à 2016 et la façon dont on faisait les dialogues ce n'est pas de la même façon qu'on fait les dialogues aujourd'hui. Bah écoutez, autre temps, autre meuse, dit-on. Non, non, on essaie de régler les problèmes. Il faut aller de l'avant. Aujourd'hui, on déplace les problèmes. Vous allez à une négociation, on vous laisse une dizaine de points, on prend le premier point, on dit, central, qu'est-ce que vous en pensez ? Les centrales, ils mettent leur point de vue, après le gouvernement dit, d'accord, on va voir, on va faire, et on dit, on passe au second point. On ne peut pas dire, qu'est-ce qu'on a retenu ? Qu'est-ce qui est obtenu à ce point-là ? C'est ça qui a fait que les centrales ont décidé de boycotter les négociations. Ils sont allés à un négociation de la gouvernement, ils ont dit non. Après, ils sont allés au CNDS, conseil national, le dialogue, ils abandonnent, parce qu'ils constatent que lorsqu'ils y vont, ils discutent pendant des heures, mais à la fin, on ne peut pas dire, voilà ce qu'on a obtenu. Mais le gouvernement peut dire, on a parlé de 10 points, on a parlé de 20 points, mais sur les 20 points, qu'est-ce que les travailleurs ont obtenus ? Ce n'est pas possible de pouvoir le matérialiser. C'est ça la nuance aujourd'hui en matière de dialogue. On parle beaucoup, mais on ne répare les problèmes. Alors qu'avant, ce n'est pas comme ça. Il y a un point, chaque fois qu'on sort d'une négociation, les gens peuvent dire, il y a eu d'avancer, il n'y a pas d'avancer. On peut revenir à la prochaine négociation pour évoluer. Mais avec le nouveau régime, on dit non, la plateforme qu'on a déposée le 1er mai, on a déjà vidé 40 points, la 6, 50 points, sans que les travailleurs n'ont condamnés qu'on a vidé un seul point. Parce qu'il y a seulement un débat général qui se met sur le point et que le gouvernement dise je peux le faire, je ne peux pas le faire. Si je peux le faire, je le fais quand ? Je le fais comment ? Les autres se prononcent la suite et on retient quelque chose d'office. Mais on fait un débat général et on dit d'accord. Nous, par exemple, on a parlé de l'indemnité de logement, c'est un débat qui a existé au temps du régime de fin. Avec le nouveau régime, on a dit, on va voir. C'est resté sur la question qu'on va voir jusqu'aujourd'hui. On va voir quand il n'y a pas de délai. Comment il n'y a pas de délai ? C'est dans le relevé des conclusions qu'on a mis dedans que le gouvernement va étudier la question. Il va étudier la question quand ce n'est pas dit. Et si on dit dans un an qu'on revienne pour faire un mouvement sur ce point-là, on va dire, vous grévez trop, vous grévez trop. Lorsque on fait une négociation, on ne dit pas exactement comment on fait les choses, comment on règle, dans quel délai on règle, les débats vont toujours revenir. S'il y avait des délais, s'il y avait des modalités précises, tout le monde a l'air apprécié. Mais là, les questions sont en même temps, ça reste comme ça, véritablement, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et il va falloir que cela change. Il va falloir que cela change. Je vous montre déjà ce qui pourrait être pour vous le fil conducteur pour aider à régler définitivement le problème. Mais en attendant, la notion que vous avez, la notion de la grève continue, elle restera une motion valable dans quelles conditions ou la suspension pourrait intervenir comment ? – Pour ce qui nous concerne dans le secteur de la santé, la suspension dépendra des différents échanges que nous aurons avec les autorités. – Donc, les échanges de la date du 23, c'est ça ? – Peut-être que le 23 peut influencer, je ne peux pas le dire. Nous avons, dans le secteur de la santé, retenu, depuis l'année dernière, que tout ce que nous aurons décidé doit être fait l'objet d'Assemblée générale. – Donc, vous ne pouvez pas, au sorti de vos rencontres avec le chef de l'État, déjà annoncer au peuple que bon, finit la grève, ce ne serait pas possible. – Je crois qu'on a eu ce problème-là avec la dernière fois avec le chef de l'État et beaucoup de presse nous ont traité de tous les maux. Je voudrais leur demander désormais de considérer que nous avons retenu à la santé, quelle que soit l'autorité qui nous rencontre, quelle que soit ce que l'autorité promet, à la sortie, on va rencontrer aux travailleurs. – Toujours ? – Nécessairement, et ça se passe comme ça. Donc, les mardis, s'il y a réunions ou bien il y a ceci, il y a cela, après la rencontre de mardi, nous allons rencontrer aux travailleurs. Quelque soit ce que se dirait dans la salle. Si les travailleurs pensent que c'est suffisant pour désamorcer, on va désamorcer. Si les travailleurs pensent que ce n'est pas suffisant pour désamorcer, le mouvement va se poursuivre. – Serait-ce une rencontre immédiate ? C'est-à-dire, juste après la 6 de 23, est-ce que déjà le 24, vous rencontrez vos travailleurs ou il y a aussi des jours que vous retenez pour rencontrer les travailleurs ? – Bon, nous, et lorsque nous avons appris que le chef de l'État veut rencontrer les partenaires le mardi, on s'est dit qu'on va faire la rencontre le mercredi. Dans ce mercredi, les travailleurs du secteur de la santé vont se voir pour évaluer la situation, pour voir si les conditions sont réunies pour arrêter le mouvement ou bien si les conditions sont en faveur de la procédure du mouvement. – Alors, avant qu'on est là, on est curieux de le savoir aussi de votre côté comment ça se passe depuis le palais de la République, on pourrait avoir une annonce d'éclat les hommes de la justice qui reprennent officiellement du travail. Ça pourra se passer comme ça ? Ou il y a des conditionnalités aussi ? – Pas du palais de la République. – Pas du palais de la République ? – Le palais de la République n'est pas le siège des syndicats en mouvement. Et dites-vous qu'un chat échaudé craint l'eau froide. – Vous avez été échaudé, vous ? – Quand vous avez discuté seul à seul avec la haute autorité et que, bon, je ne devais pas dire que les engagements, en tout cas, que les engagements n'ont pas été, ou que les efforts n'ont pas été à la hauteur des engagements et que maintenant, on veut vous rencontrer dans un grand groupe, vous imaginez qu'on doit porter des gants. Et comme il a dit aussi, bon, je ne sais pas si c'est une heureuse coïncidence, le collège des syndicats en grève au niveau de la justice hormis l'UNAMAB, avait prévu aussi une assemblée générale le mercredi avant que l'annonce de la rencontre du chef d'État n'intervienne. Donc, ce qui est su, à cette assemblée générale, il y aura le compte rendu de la rencontre avec le chef de l'État et la base va apprécier. Mais, je le dis parce que cette fois-ci, le credo qui a été lancé avant que le mouvement ne soit repris le 2 janvier, c'est que nous voulons des actes concrets. Nous voulons des actes concrets. Nous avons cru le chef de l'État. Nous avons suspendu, accordé un moratoire de nous-mêmes. Mais nous avons été floués. Nous avons été floués. Et pendant qu'on nous a floués avec la ruse et on nous a encore battus par la rage. Donc, vraiment, dans ces conditions, regardez, on est en mouvement. Le ministre, au lieu de négocier, fait tout et fait réquisition alors que la loi n'autorise pas la réquisition à la justice. Il va, comment comprendre qu'on a dépensé plus de 50 millions pour notifier les réquisitions aux agents en grève. 50 millions ? Plus de 50 millions, je vous dis. Juste pour notifier. Juste pour signifier les réquisitions aux agents en grève. Non, là, j'ai du mal à vous comprendre. Mais je vous le dis, 50 millions ? plus de 50 millions on a dépensé pour signifier les réquisitions et ce n'est pas fini. Alors que nous avons des problèmes qui peuvent être réglés même sans sous. On ne le règle pas. On prend 50 millions et on va dire qu'on veut signifier les... on se retrouvera certainement sur un plateau comme celui-ci un autre jour. Mais aujourd'hui, le secteur de la justice, quel reste votre grand rêve pour lui face à ces moments d'épreuve ? Oui, nous avons toujours voulu une justice indépendante. On dit que la justice est un pouvoir mais on le met sous ses ailes et on veut que les choses évoluent. Non. Si ce n'est pas qu'on vous asphyse financièrement, on cherche, on intervient de gauche à droite et on veut que la population ait une bonne justice. Ce n'est pas possible. Nous, notre rêve c'est d'avoir une justice indépendante dépouillée de toute intervention du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes mais nous voulons que le peuple, le citoyen, lorsqu'il a un problème, il vienne à la justice, qu'il se sent à l'aise, qu'il sache qu'il y aura une bonne décision. même question mais dans votre secteur, votre plus grand rêve pour le secteur de la santé que le chef de l'État voudrait réformer à l'aune. des défis du développement. Bon, je crois que ce n'est pas cette question de réforme que je vais commencer. Pour dire, le chef de l'État a promis de nous associer aux réformes depuis le 11 novembre. Il ne nous a plus rien dit. Il a envoyé, je ne veux pas décider, il a envoyé, le rapporteur de la commission des réformes sur le plateau de télévision démontrait que la mise en œuvre est en cours alors qu'il avait promis de nous associer. donc, cette question-là, si ça conduit dans ce sens, les problèmes vont toujours persister. Et l'autre aspect, c'est que le comité de suivi, comme ce comité de suivi, et que le comité de travail conformément en relevé des conclusions. Merci Salakor Soule, merci à vous, Koneil Afoukou, mesdames, messieurs, que vous dire aussi le grand mot, un grand merci. Merci pour la confiance à cette émission 100% bénin pour le numéro du jour. Nous allons définitivement tourner la page et ce sera sur cette citation d'Albert Einstein pour vous souhaiter une semaine pleine de vie. La vie, dit-il, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Mesdames, messieurs, merci pour l'attention et à demain. Merci.